Bismillah sallam alaykoum les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille donc bien sûr pour les nouveaux abonnés qui nous rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles et futures vidéos donc tu vas là liker éventuellement si vous aimez la vidéo je ne force personne et de partager et de commenter pour me dire ce que vous en pensez donc c'est parti c'est parti pour la réalisation de cette recette de ganache facile donc là je vais peser 100 ml de crème liquide voilà ensuite je vais prendre 100 g de lait concentré caramélisé c'est la recette que j'ai fait elle est déjà en ligne voilà ça s'appelle le lait concentré caramélisé comment le faire voilà ensuite là j'ai du chocolat donc je vous dirai les vraies quantités parce que comme il y a des tablettes de chocolat où il y a 200 g et 250 g donc je me souviens plus de combien j'ai mis donc je vous dirai ça plus tard donc là ensuite on va presser un demi jus de citron on va l'incorporer également et puis là on va mettre tous les ingrédients qu'on a déjà préparé au préalable c'est à dire la crème liquide le caramel le jus de citron je l'ai déjà mis et puis on va couvrir on va mettre 60 secondes au micro-ondes 60 secondes voilà j'ai couvert quand même avec le papier sulférisé et puis là c'est bon après 60 secondes je mélange un petit coup bien comme il faut avec le fouet désolé j'ai pas bien centré la vidéo enfin le l'élément en fait où je travaille donc désolé donc voilà voilà donc j'ai de nouveau remis encore 60 secondes et là c'est le résultat désolé elle va reculer un petit peu là parce que j'étais concentré sur ce que je faisais donc je regardais pas si c'était centré bon là elle a remarqué enfin excusez la c'est encore une d'habitants donc voilà donc là vous voyez le résultat donc ensuite je vais mettre le reste de la crème liquide c'est à dire 100 millilitres puisque 200 millilitres on va 200 millilitres ou 206 litres c'est elle qui est c'est les petites briquettes pour que vous les diviser en deux et puis c'est bon le tour joué donc ensuite je vais rajouter une cuillère à café d'arôme vanille d'arôme vanille ouais d'arôme vanille voilà j'ai pas ici avec d'autres arômes donc là c'est bon ma ganache est prête je vais la mettre au frigo donc on va la laisser durcir donc bien prendre et s'épaissir donc ça peut être deux heures comme trois heures donc après il faudra toucher vous voyez il doit être vraiment ferme quoi donc là je prends mes macarons je vais je vais leur trouver leur petit frère parce qu'il faut que ce soit des jumeaux donc jumeaux des moitiés qui se qui s'accrochent et qui s'emboîtent voilà donc voilà voilà en tant que je les dispositionne pour pouvoir les pour déposer la crème par dessus donc là j'ai je travaille vite fait quand même là là la ganache parce que comme elle était un peu dur donc il faut la détendre un petit peu voilà voyez elle tient quand même bien donc voilà c'est une gâchache c'est une gâchache n'importe quoi une ganache que j'ai fait moi même je veux dire avec mes propres idées donc j'aime bien je veux dire quand je m'y mets quand je mets du mien j'y arrive mieux que quand je comment quand je copie ou quelque chose comme ça enfin mais je ne copie je ne copie personne je prends des idées mais pas copier donc voilà donc là je dépose une grosse bonne noisette de ganache au milieu du macaron vous voyez les macarons sont tellement légers que qui se soulève en même temps que la crème que la ganache donc voilà j'ai disposé puis là je remets les la deuxième coque de macarons sur le sur la ganache pour coller en fait en l'école et puis je continue jusqu'à ce que je finis le tout je précise franchement ils sont on dirait qu'on mange du beurre moi je vous le dis c'est une recette que personne n'a que j'ai concocté pour vous et que vous m'en direz des nouvelles faites là et vous verrez vraiment ce que je dis je crois que cette recette de macarons je pense pas que vous avez déjà manger beaucoup mieux et en plus très peu d'osé en sucre et donc voilà bah c'est tout bah écoutez c'est le résultat de mes macarons je vous dis à très bientôt merci pour vos vues et puis je vous dis à très bientôt c'est parti